Ce Real Madrid, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ils ont eu de la chance quand même, parce que c'était dans la douleur, cette victoire, Nabil. Oui, on peut dire qu'ils ont eu une réussite maximale, comme ils l'ont depuis un bon moment. Une décennie, à peu près. Surtout, le score n'en reflète pas la réalité. L'écart entre les deux équipes, si vous arrivez et on vous dit, après ce match-là, 3-1. Vous dites, ah, logique. Vous dites, dis donc, il y a une équipe qui a été ultra efficace et une autre qui a été ultra maladroite. Mais c'est le savoir-faire du Real, c'est le mode d'emploi. Même quand ils vacillent, ils ne cèdent pas, tout simplement. Et puis, ils ont la qualité, ils ont du caractère, de la personnalité. Merci à Stuttgart de nous avoir offert ce match Bundesliga. C'est-à-dire qu'ils arrivent en outsider, mais ils ne ferment pas le jeu. Ils proposent du ballon, ils mettent de l'intensité, de la verticalité. Et ils mettent à nu, en quelque sorte, certaines lacunes qu'on a pu apercevoir depuis le début de saison de ce Real qui est un petit peu déséquilibré, qui a concédé beaucoup d'occasions. Mais honnêtement, on s'est régalé quand même à regarder ce match. Oui, parce que surtout, il y a eu beaucoup de suspens. On attendait qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai que jusqu'à la mi-temps, on attend 0-0, on attend les buts. Et ce qu'on peut dire des Allemands, c'est qu'ils ont été généreux, mais ils ont aussi été extrêmement maladroits. Parce qu'on se dit, combien de fois auraient-ils pu marquer ? Et bien plus qu'un seul but. Maladroits, oui et non, ils ont d'abord buté sur un super Thibaut Courtois qui était vraiment le dernier rempart et qui a tenu son rang. Qui s'est bien énervé, on l'a vu en première mi-temps. Et on voyait qu'il était fou de rage contre ses coéquipiers sur plus d'une occasion. Parce qu'il voyait bien que l'équipe prenait l'eau de toutes parts. Et puis, je pense qu'à la mi-temps, le mister, un certain Carlo Ancelotti, a dû pousser une petite soufflante et les a, à mon avis, remis un petit peu la tête à l'endroit. Parce qu'après, à défaut d'être toujours collectivement parfait, au moins, il y a eu plus de convictions, à la fois dans les défensivements, dans certains gestes un peu virils parfois, mais corrects. Et à la fois dans les offensives où ils ont au moins réglé la mire, à défaut d'être toujours convaincants. Alors que les Allemands, eux, ils ont mis des barres. Alors que, paradoxalement, Stuttgart a marqué pratiquement pendant un temps faible. Ils ont égalisé, d'ailleurs. Voilà, ils ont égalisé sur une tête, sur une balle arrêtée, mais plutôt sur un temps faible. Alors qu'en première, lorsqu'ils sont plutôt dominateurs et qu'ils mènent au point, ils n'arrivent pas à passer devant. Et c'est ce qui va leur coûter très cher ensuite. Et on a vu un certain Français, un certain Français, Ando Millot, qui a été très percutant. Et pourtant, malheureusement, sur ses frappes, c'était soit pas cadré, soit sur un Thibaut Courtois impérial. Après, il manquait peut-être un garçon qui est parti à l'intersaison, qui aurait pu régler les problèmes d'efficacité. Même si Houndave était très bon en attaque, évidemment, c'est Rougirassi parti du côté de Dortmund. Et ça marchait très bien avec Houndave, d'ailleurs. Le duo fonctionnait. Alors on va tout de suite du côté de l'Espagne. Bonsoir François-David. Bonsoir Ali, bonsoir à tous. François, est-ce que vous avez vu un Real Madrid un peu inquiétant ? Ou, comme disaient nos camarades ici dans le studio, finalement, le Real Madrid qu'on a l'habitude de voir, finalement, c'est-à-dire à réaction et efficace ? Je suis entièrement d'accord avec ce qu'on dit, David et puis Patrick. C'est ça, c'est Real Madrid qui a su profiter de ses bons moments. D'ailleurs, tout de suite, il part qu'au bout de 20 secondes en seconde mi-temps. Ils ont extrêmement souffert en mi-temps. Il se sauve grâce à Courtois, encore une fois. On ne va pas revenir sur les matchs contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions il y a maintenant trois ans. La finale même contre Dortmund l'an passé. Il est toujours là, Courtois. Ce n'est pas pour rien que c'est un des meilleurs gardiens du monde, sinon le meilleur. Après, on parlait de Houndave, de Milo. C'est la différence entre une équipe qui a Houndave et Milo devant et une équipe qui a Kylian Mbappé, Vinicius, et puis Rodrigo. Ce sont des joueurs qui marquent. Et puis Hendrik, à la fin. J'écoutais Thibaut Courtois, à la fin du match, en espagnol. Il a dit heureusement qu'il a marqué, sinon il se serait fait attraper par tout le monde dans le vestiaire. Il a quand même une sacrée audace, ce garçon Hendrik. Il a à peine majeur. Racontons ce troisième but qui est absolument dingue, parce qu'on le voit partir. On voit se déplier les attaquants autour de lui. On se dit, il va faire une passe. En plus, il a Vinicius et Mbappé devant les deux meilleurs joueurs du monde pratiquement. Et il frappe. Il frappe de 20 mètres du gauche. Et il profite du gardien d'Houndave. C'était celui qui était à Monaco, non ? Lequel, pardon ? Je ne me trompe pas. Et bon, mais Courtois a quand même dit qu'ils avaient quand même un problème collectif. Pardon, François. Et c'est ce qu'on se disait, Nabil et Patrick. Oui, le gardien était à Monaco. Il a raison, François, David. Oui. Ce qu'il y avait de bizarre, c'est que ce but, il va jusqu'au bout, parce qu'avant, ça avait tricoté entre quatre attaquants. Et finalement, ils n'avaient pas réussi à conclure. Non, non, c'est vrai qu'il y a eu... Ça vient juste après. Oui, il y a eu du déchet du côté du Réal. C'est pour ça qu'on se dit peut-être qu'il est allé jusqu'au bout. Moi, ce qui m'a gêné sur le jeu des attaquants du Réal... Non, mais c'était juste sur Henrik, parce que François-David, je lui ai coupé la parole. Pardon, pardon. Non, c'est pas bien grave. Si c'est Patrick et Nabil, je m'en contente. Allez-y, François-David, en tout cas. En fait, Courtois disait quand même qu'ils avaient des gros problèmes dans leur dos. C'est que les Allemands avaient quand même très, très bien étudié leur jeu et que dans leur dos, ils passaient souvent, que ce soit avec la vitesse de Milo, justement, de Wundaf, qu'ils prenaient de l'espace. Wundaf, une énorme occasion au moment, rattrapé par Rudiger au dernier moment. Ils ont de gros problèmes. Après, ils ont rectifié. Et surtout, il a dit qu'ils avaient un problème, effectivement, de construction de jeu sans Toni Kroos. On en parle assez rarement, mais Toni Kroos pesait énormément depuis dix ans. Dix ans dans le jeu du Réal. Et sans Kroos, ils n'ont pas ce catalyseur qui peut casser une ligne en marchant, avec des longues transversales. Ce joueur qui ne perd jamais le ballon, ils ne l'ont pas encore trouvé. C'était Kamavinga qui devait occuper ce poste-là. Kamavinga est blessé. Mais ils ont une telle puissance offensive qu'on sait qu'à n'importe quel moment, ils peuvent marquer. Ils vont encore jouer sur ça, cette année. Même si c'est Rodiger qui marque le deuxième but, qui amorce la victoire. Doublement décisif, parce qu'il est efficace dans la surface du Réal en tant que défenseur. Il y a un moment où il a un duel avec Hundav, qui est bien décalé et qui allait filer au but. Il l'a repris d'une manière incroyable, parce qu'il a été solide sur les appuis. Et Hundav, je crois que c'est quand même un client. Et puis, vous avez raison, Annie, c'est le MVP. Un peu comme Vendai et Konaté sur l'autre match. C'est lui qui fait basculer le match intelligemment dans un ballon. En plus, pas facile à reprendre, parce qu'on dit de le reprendre dans le trafic. Il y a du monde quand même. Il arrive à se situer. Il fait un peu le ménage avant discrètement. Et puis derrière, le gardien part à la pêche et puis lui, il termine. En tout cas, on note à la mi-temps, on remet un vrai défenseur central en deuxième mi-temps pour le Real Madrid, Patrick. Oui, c'est un ajustement qui a joué en faveur de la stabilité de l'équipe. Mais moi, pour revenir sur les attaquants, j'ai trouvé qu'ils essayaient un peu à tour de rôle d'essayer de montrer aux autres qui étaient le meilleur. Et ça, je pense qu'à long terme, ça ne va pas aller dans le sens à la fois d'une bonne ambiance et de bons résultats. Que dit-on en Espagne, François ? Chacun y va à tour de rôle individuellement. François, qu'est-ce qu'on dit en Espagne ? J'écoutais justement la radio après le match et il disait que finalement, des trois attaquants, il y en a un qui devait prendre maintenant le pouvoir, c'était Kylian Mbappé, qui était la star de l'équipe, qui était celui qui vendait le plus de maillots. C'est David Finzel que vous avez écouté ? Pardon ? C'est David Finzel que vous avez écouté à la radio en Espagne ou pas ? Parce qu'il disait exactement la même chose. Il pense pareil que la cadena serre, en tout cas, qui est une grosse radio ici. Il disait que c'était Kylian Mbappé qui devait prendre le pouvoir. C'était lui le meilleur, lui le plus gros potentiel offensif qui marqua chaque match. Et c'était la star du Real Madrid, le joueur le plus bankable et le meilleur joueur tout simplement devant Vinicius, qui agace depuis quelques temps. même au sein du Real Madrid, au sein des hautes sphères. Et c'était Kylian maintenant de prendre le rôle de chef, le rôle de patron, même s'il n'a pas évidemment le brassard. Mais c'est à lui de le prendre maintenant. Il va falloir qu'il soit très fort sur le terrain parce que ça va être la seule manière de le prendre. S'il sent qu'il y a un courant d'opinion... Il marque à chaque fois. Il marque sur des pénaltys. Moi, ce qui me gêne un petit peu et qui me rappelle, et ce n'est pas un très bon souvenir, ça me rappelle un peu l'arrivée de Griezmann au Barça. Oui, c'est pas fou. Où il était toujours dans la zone du trio et il ne savait pas se situer. Alors, il marquait quelques buts comme ça. Et là, j'ai vu très souvent Bappé en haut à gauche, enfin sur l'aile gauche, pour rentrer dans l'axe, la zone de Vinicius. Donc, à mon sens, ça ne peut pas durer comme ça. Ça peut passer, ça passera cinq fois, six fois, mais un jour, contre une grosse équipe, ça ne passera pas. Et il faudra changer ce système-là. Ou alors, il faut qu'il se parle et qu'il trouve vraiment des circuits préférentiels et une répartition des rôles strictes que chacun sache ce qu'il a à faire. mais là, j'ai l'impression que c'est en freestyle pour l'instant. On dit que les grands joueurs savent trouver des solutions. Pour l'instant, je n'ai pas vu, ça ne va pas dans ce sens-là, malgré le bon résultat. François-David, juste pour refermer sur ce match, joue de Bellingham, de retour de blessure, mais déjà bien en forme. Il va faire du bien, surtout que c'est un joueur qui est hyper polyvalent. Il peut jouer à plusieurs positions au milieu de terrain. Il peut même presque jouer à attaquant, avant-centre. C'est le joueur parfait pour Ancelotti parce que c'est celui qui peut donner un petit peu le lien. C'est une star mais qui sait aussi travailler pour le collectif, qui se sacrifie et on voit déjà que la connivence est bonne avec les attaquants. Il connaît la plupart mais avec Mbappé. Donc effectivement, c'est un vrai gage de garantie et que sur le banc, en plus, en attendant Kamavinga, qu'on a Modric qui peut jouer 10 minutes, 10-15 minutes, aussi c'est bien. Mais effectivement, le retour de Bellingham était attendu et je pense que ce soir, il a été bon. Il a été au niveau. Il a été à son niveau. Kylian Mbappé commence déjà à trouver ses repères avec le Réa Matrice. Alors toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match de Kylian Mbappé contre Stuga. Mais avant de commencer, si tu nous découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot et ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, de parler, n'hésitez pas à t'abonner et d'archiver la cloche d'enjeu quand on peut nous remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le Réa s'impose 3 plus à 1 contre Stuga que ce qui est un jeu. que ce fut dur pour le Réa Madri, que ce fut vraiment dur. C'est Kylian Mbappé qui a débloqué le match à la 46e minute. C'est Kylian qui débloque le match. Donc, une équipe du Réa qui a vraiment galéré, notamment en première période. Je trouve que le score ne refait pas la fusionnée du match. Ce score, à mon avis, est un peu trop sévère. Ce score est un peu trop sévère. Stuga ne mérite pas de perdre pas deux buts de quart. A mon avis, Stuga ne mérite pas de prendre au moins le match. Vu la fusionnée du match, Stuga ne mérite pas de prendre le match. C'est un ami que tu te procures autant d'occasions mais tu n'arrives pas à prendre le match. Pour moi, Stuga ne mérite pas de prendre le match. Stuga c'est 17 17 pour 7 4 7 4 les gars 7 donc franchement, le real a tellement d'expérience. Lorsque tu joues contre le real matric, si tu ne concrétises pas tes occasions, tu seras puné. Tu seras puné et on a vu sur des matchs tellement de fois. On a vu sur des matchs tellement de fois. Il n'est que du rin qui est bousculé. Notamment la finale, la fin de l'aide est de ce contre Donne-Mont. Souvenez-vous, en première période, Donne-Mont marchait sur le real sauf que Donne-Mont ne concrétise pas. Sauf que Donne-Mont ne concrétise pas. Malheureusement, lorsque tu joues contre le real, si tu ne manques pas tes ocasses, si tu ne mets pas tes ocasses au fond, tu seras puni. Lorsque tu joues contre le real, si tu ne mets pas tes ocasses au fond, tu es puni. Tu es rapidement puni. Donc, tu gardes malheureusement, ils ont été mal à droit devant le but. Et lorsque tu joues contre les ocasses au fond, tu es très très nouveau, notamment contre le real, tu es puni. Tu es sérieusement puni le real à Punish to God en seconde période, notamment par Kylian m'appelle Kylian. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai trouvé Kylian intéressant. Je trouve que Kylian est en train de retrouver sa diversité. C'est un Kylian qui commence déjà à tripler. Vous savez Kylian, Kylian m'appelle il n'arrivait plus à tripler. Il n'arrivait plus à faire de différence en non contre un. J'ai le souvenir d'une action où il a signé entre deux jeux et il frappe. Donc Kylian, il est vraiment en train de retrouver son nouveau. Et c'est bien pour le real. C'est bien vraiment pour le real. Puisque vous savez, il y a beaucoup de matchs. Si tu veux aller le plus long possible dans toutes les compétitions, tu dois avoir tous tes jeux ou presque. Donc Kylian m'appelle, il a fait un match vraiment intéressant. Même si à la fin du match, il s'est un peu éteigné. Mais globalement, c'est plutôt un match intéressant. C'est lui qui ouvre la marque. Vous savez que lorsque tu ouvres la marque, ça libère généralement l'espace. Donc Kylian m'appelle un très bon match. Ensuite, j'ai également trouvé Anthony Rediger. Rediger aussi fait un très bon match. Très bon match d'Anthony Rediger. Il était en mode patron. Il était là pour vraiment essayer de rassurer le real. puisque le real on a vu qu'on a vu sans coutoie et Rediger. Pour moi, si le real devait pas ça l'attraper. Pour moi, si le real sans coutoie, sans rediger, ça passe complètement à l'attraper, notamment pour toi. Donc, coutoie également un très bon match. Coutoie pour moi, à mon avis, c'est le meilleur jeu du real dans ce match-là. C'est le meilleur jeu pour moi du real coutoie. J'ai également un garçon comme Jude Billingham. Jude Billingham, il a beaucoup fait du bien au real. Il a beaucoup fait du bien au real Jude Billingham. On sent que son absence a vraiment été préjudiciable dans le jeu et dans le jeu. Lorsqu'il arrive, on a vécu le real. Il se sentait beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Lorsque Jude Billingham a été coté, j'ai beaucoup plus fluide dans le jeu. Donc, le real Madrid prend les trois points. Le real Madrid réussit quand même à gagner avec deux buts de cas et ça, c'est très important. Vous savez qu'on n'est plus dans la phase de poule. On est maintenant dans un mini-champion où chaque point contre, chaque bill marque et compte qu'il n'a pas fait un match correct. Il n'a pas sorti un match de classe mais il a quand même fait un match correct. On espère qu'il va continuer de se lancer. Après, partagez-moi de vous laisser commenter sur la thématique et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et d'artiquer la cloche pour ne vous remarquer. La prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !